Merci Thierry, c'était une introduction qui va permettre de développer les différents sujets qui vont être exposés cette fin d'après-midi. Pour l'exposé suivant, c'est le professeur Henri Judet, ancien président de l'Académie nationale de chirurgie, qui malheureusement pour des raisons personnelle ne peut pas être là, mais qui a eu la grande gentillesse d'enregistrer son propos. Dans les locaux de l'Académie, sur Guy de Choliac, élément majeur de l'histoire de la chirurgie française, Montpellier-Rennes. Et nous allons, j'ai déjà écouté ce sujet, donc c'est extrêmement intéressant avec des points de détail qui m'étaient totalement inconnus. Chers collègues, mesdames, messieurs, n'ayant pu me rendre à Montpellier pour des raisons personnelles, je suis très reconnaissant et honoré que vous m'ayez permis de retracer en vidéo le portrait de Guy de Choliac à l'occasion des 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier, dont il fut l'un des flots. 1363. Nous sommes en pleine guerre de Cent Ans. Le roi de France Jean Le Bon, vaincu à la bataille de Poitiers, est retenu prisonnier à Londres. La peste noire sévit dans toute l'Europe, un tiers du monde périt, affirme Froissart. Les papes se sont réfugiés à Avignon, fuyant les troubles engendrés en Italie par l'affrontement entre Guelfes et Gibelins. Et dans cette période dramatique de l'histoire, un homme écrit. « Ayant en premier lieu rendu grâce à Dieu, donnant intelligence de l'art de la médecine, j'entreprends certaines commentations ou collections de l'art de la chirurgie, car les sciences sont faites par addition, n'étant possible qu'un même commence et achève. Nous sommes comme enfants au col d'un géant, car nous pouvons voir tout ce que voit le géant et quelque peu davantage. Toutefois, s'il y a quelque chose imparfait, douteuse, superflu ou obscur, je la soumets à votre correction et supplie d'être pardonné à mon pauvre savoir. » Cet homme, au regard lucide sur le développement des arts et des sciences, à l'érudition infinie et à la modestie touchante, c'est un chirurgien du nom de Guy de Choliac, fils de paysans pauvres du diocèse de Monde. En effet, Guy est né autour de 1300 dans un mot du Gévaudan, du nom de Choliac. Le Gévaudan est une région propice aux légendes, et bien que l'on sache peu de choses de son enfance, il se dit que, s'étant fait remarquer par son ingéniosité en matière de petite chirurgie empirique, il donna des soins à une jeune fille, noble, de la baronnie de Mercœur, dont dépendait le village de Choliac. Il s'agissait d'une fracture ouverte de jambe à la suite d'une chute de cheval, et la description de la technique utilisée mérite toute notre attention. Aidé par deux serviteurs, il commence par poser délicatement sur un banc le membre malade. Il lave et purifie la plaie avec grand soin, rajuste les os avec dextérité et délicatesse, remet les crozesquies en place, et s'assure que les muscles occupent leur position naturelle, et il immobilise le membre à l'aide d'un fourreau de plaquettes légères de sapin ligaturés ensemble avec des cordelettes. Au bout de dix jours, la demoiselle pouvait sautiller. On ne peut qu'être admiratif devant cette description, dans laquelle sont appliqués tous les principes du traitement des fractures ouvertes, parage de la plaie, réduction de la fracture, et immobilisation. Cet acte, authentique ou non, lui aurait valu la protection des puissants seigneurs de Mercœur qui vont aider sa famille à financer ses études, sans doute au prix du collège des chanoines de Mande, où il fait l'apprentissage du latin. Puis, ses maîtres lui conseillèrent de poursuivre ses études à Montpellier. A l'époque, Montpellier, réuni à la France par Philippe le Bel en 1249, est la ville la plus renommée en France pour les études médicales. Le cardinal Léga du pape Honorarius III affirmait « Tout le monde s'accorde à reconnaître que depuis longtemps, l'enseignement de la science médicale a brillé à Montpellier du plus glorieux éclat pour répandre dans le monde entier l'abondance salutaire de ses fruits. » De plus, les papes attirent les savants, favorisent l'université, Urbain V, appelé Montpellier, le jardin des sciences. Seulement, à l'époque, il n'existe pas de chair de chirurgie. Et Guy de Choliac, qui est décrit d'un esprit vif, lucide, ingénieux et réfléchi, infatigable et véritable fils de ses œuvres, observateur émérite, va suivre en parallèle les cours de médecine à l'université et l'enseignement de chirurgien libre, et va beaucoup voyager. Bologne, université florissante à l'époque, fut une étape fondamentale de son périple, car il y rencontre un maître, Nicolas Bertrucci, qui enseigne l'hématomie en disséquant des pendus ou des décapités, malgré l'anathème de Boniface VIII, menaçant les disséquants d'excommunication. À Paris, il y a peu de traces de son passage, si ce n'est qu'il fut opéré d'un corps au pied, par un cordonnier, utilisant la technique fort douloureuse d'un de ses grands prédécesseurs, Henri de Montville. Excision du corps, puis application d'une goutte de soufre bouillante. Guy de Choliac devient maître en médecine à l'université de Montpellier en 1325. Il va dès lors pratiquer dans différentes villes, notamment Lyon, beaucoup voyagé en Europe, et du fait de sa notoriété grandissante, il est appelé en Avignon par le pape Clément VI comme huitième médecin et progressera vite dans la hiérarchie avec la succession des papes pour finir premier médecin de son compatriote lausérien Urbain V. Cette situation permet à Guy d'avoir accès à la bibliothèque papale, riche de très nombreux traités médicaux, accroissant son immense éredition et lui permet de mener une carrière d'ecclésiastique en parallèle à celle de chirurgien grâce à la protection des papes, car l'Église interdisait la chirurgie aux ecclésiastiques, s'appuyant sur la formule « Ecclésia » à Borette, à Sanguiné. Il sera successivement chanoine de Saint-Just à Lyon, chaplain de Clément VI qui leur est trépané avec succès, chanoine de Reims et enfin lecteur de la chapelle pontificale, chanoine de la cathédrale de Mande, chambélan d'Urbain V. Sa notoriété de maître lui vaut de soigner les grands de la cour, y compris le roi de France, Philippe VI de Valois, et il va même prendre le risque d'opérer de la cataracte, Jean de Bohème. Or, ce prince avait fait coudre dans un sac et jeté dans l'auderre un médecin français qui n'avait pu le guérir comme il l'avait promis. Guy de Choliac échoit, mais n'ayant rien promis, il ne subit pas le même sort. Il lui faut, dans cette ville d'Avignon, affronter la colère de Pétrarch, le poète, qui, à la suite de la mort de Laure, s'a bien aimé, est très remonté contre les médecins et écrit au pape souffrant, Saint-Père, vous seriez sur pied depuis longtemps si vous n'aviez pas autour de vous cette troupe de médecins que je regarde comme la peste des gens riches. Et il traite Guy de Choliac de vieille édentée née dans les montagnes. Mais la grande affaire d'Avignon, c'est la peste noire. Venue d'Orient, elle ravage la ville en 1348, faisant 120 000 morts dans le comte à Vénessa. Courageux, contrairement à beaucoup d'autres, Guy et le pape Clément restent dans la ville. Et moi, pour éviter infamie, n'osais point m'absenter, mais avec continuelle peur me préserver tant que je pus. Il écrit remarquablement l'épidémie, distinguant la forme pulmonaire rapidement mortelle de la forme bubonique dont il était possible de réchapper. Il fait allumer de grands feux dans tous les quartiers de la ville pour amender l'air par le feu, disait-il. Et il préconise pour se préserver de la contagion, la purge, la saignée et le soutien du cœur par la tirarche. Mais ses précautions ne le mettent pas à l'abri. Il est lui-même atteint et il commande sa maladie. Je tombais en fièvre continue avec un apostème à l'aile et fut en si grand danger que tous mes compagnons croyaient que je mourusse. Mais l'apostème étant mûr et traité comme je l'ai dit, les caroncules étaient ventousées, scarifiées et cautérisées, j'en réchappais au pouvoir de Dieu. Et c'est heureux qu'il en réchappe, car c'est en 1363, à l'âge de 68 ans, qu'il rédigea l'œuvre majeure qui fait toute sa notoriété, actuellement connue sous le nom de Grande Chirurgie et longtemps appelée Guidon, guide pour l'enseignement de la chirurgie. C'est une somme de 1500 pages, initialement manuscrite en latin, traduite en français, probablement du vivant de son auteur. Elle fut copiée et édité en latin d'abord à Venise et à Lyon et traduite en provençal, anglais, néerlandais, allemand, en espagnol et hébreu. On répertorie actuellement 130 éditions et on la retrouve dans toute l'Europe, Londres, Cracovie, Leipzig, Glasgow, Saint-Pétersbourg, Uppsala, Catane et même aux États-Unis. 356 textes complets en Europe et 23 aux États-Unis. Elle servit d'ouvrage de base et d'idées directrices pour l'enseignement et la pratique de la chirurgie jusqu'au XVIIIe siècle, avec des abrégés à l'usage des étudiants, dont l'Académie possède un exemplaire de 1649 que j'ai sous les yeux. Guy de Choliac introduit son œuvre de la manière suivante. « Chirurgien des frontières de l'Auvergne et chaplain commensal de notre Seigneur le Pape, ayant fait beaucoup d'opérations et lu beaucoup d'écrits des maîtres, principalement ceux de Galien, ayant colligé son œuvre comme Dieu l'a voulu, Guy a entrepris cet ouvrage pour le soulage de sa vieillesse et pour exercer son esprit. Il en fait hommage à sa chère école de Montpellier et en la soumettant modestement à la correction de messieurs les chirurgiens de Montpellier, Bologne et Paris en les suppliant de pardonner son pauvre savoir. Il s'agit d'une compilation extrêmement érudite associant grands principes généraux et observations personnelles qui élèvent la chirurgie à la hauteur d'une science indépendante, cherchant la vérité par l'expérience et la raison. La chirurgie prend provisoirement place parmi les sciences universitaires. Esprit critique, il refuse le dogme unique et s'étonne du manque d'audace de ses collègues. Ponctué par cette remarque, je m'esbaille d'une chose, qu'ils se suivent comme des grues. Il est très prudent sur la capacité des chirurgiens guérissant les hommes autant qu'il est possible, ce n'est au pouvoir des médecins de toujours relever et guérir les malades. Requérir du médecin une démonstration est comme requérir d'un bègue d'aranguée. Il suffit qu'on fasse ce que l'art recommande. Et prudent pour les indications, ainsi à propos de l'amputation, il est plus honnête que le membre tombe de lui-même que si on le tranchait, car quand on le tranche, il en reste quelques regrets du malade qui pensent que le membre pouvait lui rester. Et si bien sûr les techniques écrites ne sont plus d'actualité, on peut retenir deux choses. La mise en exergue de l'anatomie. Les chirurgiens qui ignorent l'anatomie taillent bien souvent en coupant nerfs et tendons. Et le portrait qu'il décrit du chirurgien idéal, dont beaucoup de traits pourraient être rappelés à ceux qui veulent entrer dans cette carrière. Il faut que le chirurgien, œuvrant avec art, sache les principes de la médecine. Il faut qu'il soit expert, ingénieux, de bon jugement et de bonne mémoire, gracieux aux malades, bienveillant à ses compagnons, chaste et sobre, pitoyable et miséricordieux, non convoiteux et extorsionniste d'argent, ainsi qu'il reçoive modérément salaire selon le travail, les facultés du malade, la qualité de l'issue et sa dignité. Sur la date et le lieu de sa mort règne une certaine imprécision. Probablement le 23 juillet 1368, soit cinq ans après la rédaction de la grande chirurgie, peut-être près de Lyon, et il aurait été inhumé dans le cimetière des prêtres de Saint-Just. Son corps aurait disparu lors de la destruction du monastère en 1562, pendant les guerres de religion. Guy de Choliac, simple garçon de ferme de Hameau de Choliac, fut élevé à la dignité de médecin et chaplain des papes d'Avignon, comme en proche paré, deux siècles plus tard, de garçon barbée, devint chirurgien des rois de France. Il écrivit une œuvre, la grande chirurgie, rééditée plus de cent fois, traduite dans de nombreuses langues, répandue très vite après sa parution dans toute l'Europe, ayant fait autorité pour l'enseignement et la pratique de la chirurgie pendant quatre siècles. Il me semble pouvoir rivaliser avec Ambroise Paré pour le titre qui lui a d'ailleurs été attribué par certains de père de la chirurgie et malgagne à qui nous devons la devise de l'Académie « Vérité dans la science, moralité dans l'art » qui épouse parfaitement l'éthique de Guy de Choliac, a écrit dans son introduction aux œuvres d'Ambroise Paré « Hippocrate excepté, il n'est pas un seul traité de chirurgie grecque, latin ou arabe que je mette au-dessus et même au niveau de ce magnifique ouvrage la grande chirurgie de Guy de Choliac. » Je vous remercie de votre attention et souhaite un plein succès à cette célébration des 800 ans de cette glorieuse faculté de médecine de Montpellier. Et bien, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, cette histoire de Guy de Choliac, et bien, beaucoup des anecdotes racontées par Henri Judet nous étaient inconnues et nous permettent de voir comment ce parcours est extraordinaire et quel poids et quelle place il a eu dans l'histoire de la chirurgie en France et en Europe à l'époque comme vous l'avez vu.